Parmi toutes les mesures présentées, celles qui intéressent le dépistage, c'était la généralisation des dépistages organisés. Il y avait déjà des initiatives locales dans certains départements, mais ça n'existait pas en France entière. Donc c'était la généralisation du dépistage organisé du cancer du sein qui a été décrété en 2003. Et il était prévu également la généralisation du dépistage du cancer colorectal. Dans le deuxième plan cancer, 2008-2013, il a été décidé qu'un test immunologique allait remplacer le test OGAIAC, mais on va revenir dessus tout à l'heure, dans le dépistage du cancer du côlon. Et également, il y avait un axe très fort sur la réduction des inégalités de santé, et notamment d'accès au dépistage. Le troisième plan cancer, lui, insiste sur la mise en place du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Ce n'est pas pour tout de suite, on nous l'annonce plutôt pour 2016-2017, mais ça fera partie de ce grand plan, troisième grand plan. Nous, on répond, dans nos structures de gestion, on répond à un cahier des charges qui a été établi en 2001, avec des mises à jour en 2006. Et toutes les règles sont éditées dans ce cahier des charges, qui passe au journal officiel, et qui définit complètement tous les principes. Ce qui fait que, sur l'ensemble du territoire, toutes les structures de gestion travaillent de la même façon. On peut avoir des initiatives locales, mais on doit répondre au minimum à ce cahier des charges. Vous voyez qu'au journal officiel du 4 octobre 2014, il y a enfin l'introduction du test immunologique dans le dépistage du cancer colorectal, que l'on attendait depuis 2008. Vous voyez que le test immunos avait été annoncé en 2008, ça devait être fait en 2013, mais on nous l'annonce pour début 2015. Et là, c'est passé au JO. Donc, on va pouvoir en disposer. Et vous allez voir tout à l'heure tous les avantages de ce test. Et enfin, en dernier texte, il y a le guide juridique qui a été établi en 2012, parce que jusqu'à présent, hormis les textes parus au journal officiel, il n'y avait pas de cadre. Et bien souvent, quand il y avait un préjudice pour notamment une patiente dans le dépistage du cancer du sein, pour les juristes, c'était assez difficile de s'y retrouver, de savoir est-ce que la structure a fait son boulot, est-ce que ce sont les médecins, est-ce que ce sont les radiologues, à quel niveau ça a pêché ? Et là, il y a eu un guide juridique qui a repris effectivement toutes les étapes et qui a permis d'y voir plus clair dans le dépistage organisé. Alors, les structures de gestion dans la région, il y en a de deux types. Vous avez les deux structures auxquelles j'appartiens, donc Iris Mansch et Mathilde, qui sont des associations loi 1901. Et dans l'Orne, c'est une régie départementale. C'est le Conseil Général qui a créé à l'origine, c'était un service du Conseil Général, et qui ensuite, lors de la recentralisation, a créé une régie départementale. Mais ils restent les principaux financeurs et qu'ils assurent tout le suivi du dépistage des cancers, alors que nous, on est ministère de la Santé. Alors, la mise en place des campagnes, vous voyez, en ce qui concerne le sein, je vous ai dit, il a été décrété fin 2003, la généralisation. Vous voyez qu'en France, ça s'est vraiment mis en place en 2004, alors que pour le colon, c'était en 2008. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des initiatives locales. Et vous voyez que dans le Calvados, l'association Mathilde invite les femmes à faire un dépistage du cancer du sein depuis 1996, et pour le colorectal en 2004. L'Orne était encore antérieure au Calvados en proposant un dépistage organisé dès 1992, et une mise en place également en 2004 d'un dépistage du colon. Alors que dans la Manche, on a attendu l'instauration du plan cancer, et on a commencé en 2003, fin 2003, pour le sein, et 2008 pour le colorectal. Alors le rôle, qu'on soit régi, qu'on soit association loi 1901, qu'on soit un service de l'IRSA comme certains départements, qu'on soit un service de la CPAM comme d'autres départements, même si c'est minoritaire, notre rôle, nous, structure de gestion, il est défini dans notre cahier des charges. Et vous avez ici tous les axes que l'on doit développer, c'est-à-dire qu'on doit sensibiliser la population et les professionnels de santé pour qu'il y ait une adhésion. Ce matin, la directrice de l'ARS a dit qu'effectivement, on avait des résultats qui n'étaient pas très bons en termes de participation. Alors elle n'a pas dit qu'on est nettement au-dessus de la moyenne nationale, je vais vous donner les taux de participation. Elle vous a cité 70% de participation au dépistage du cancer du sein, ça c'est un vœu du ministère de la Santé, et 60% dans le cancer du côlon. Ce ne sont pas tout à fait les recommandations européennes, mais on va y revenir. Mais enfin, nous, on a comme rôle de sensibiliser, d'essayer de convaincre les professionnels de santé et la population d'adhérer à ce dépistage. Nous avons également la gestion du fichier de l'assurance maladie, parce que nous invitons les personnes d'une tranche d'âge et nous avons dans notre logiciel un fichier qui nous arrive de l'assurance maladie pour pouvoir éditer ces invitations. On va exclure les personnes qui refusent définitivement de participer, parce qu'elles ont tout à fait le droit de nous demander de les exclure. Donc on a cette gestion du fichier qui nous permet d'inviter. On va faire une évaluation de la qualité de nos programmes et on va faire un retour d'information vers le national et un retour d'information vers nos professionnels de santé pour qu'ils puissent aussi s'auto-évaluer. Alors on va commencer par le sein. Pourquoi il a été déclaré comme cause nationale de dépister le cancer du sein ? Vous voyez que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est le premier rang au niveau des cancers. 48 800 nouveaux cas en 2008. On considère qu'une femme sur huit sera concernée dans sa vie par un cancer du sein. Et première cause aussi de décès chez la femme par cancer. Ce qui nous rend assez optimistes, c'est que le nombre de cancers du sein qui a énormément augmenté au cours des 20 dernières années, maintenant qu'on est à un plateau, va même en s'infléchissant légèrement, l'incidence a tendance à diminuer légèrement. Et en nombre de décès, on est resté stable depuis 20 ans. Donc on a doublé le nombre de cancers du sein. Le nombre de décès, mais il n'a pas bougé. Il y a eu des progrès thérapeutiques majeurs. Donc les chirurgiens ont progressé, les oncologues ont progressé. Mais il est vrai aussi que par le dépistage, on amène vers les thérapeutes des tumeurs de plus en plus petites et qui leur permet d'intervenir très tôt. Ce que l'Inca nous dit également, c'est que si on arrive tôt dans la maladie, on guérit 9 cancers sur 10. Vos l'intérêt du dépistage précoce. Et l'examen de référence, c'est la mammographie. Même si ce n'est pas un examen parfait qu'on peut compléter par l'échographie, voire de temps en temps par l'IRM, ce qui nous permet vraiment de détecter avant tout symptôme clinique le cancer du sein, c'est la mammographie. Alors nous, c'est ce qu'on va proposer dans nos structures. On va inviter toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. Donc dès le 50e anniversaire, on reçoit les fichiers de la caisse et ça se désactive au 75e anniversaire. On invite toutes les femmes à bénéficier d'une mammographie et ce, tous les deux ans. Donc les femmes, elles vont prendre rendez-vous chez le radiologue de leur choix. Elles ont une liste qui est jointe à l'invitation. Et elles vont chez le radiologue de leur choix, habituel, pour aller faire sa mammographie. Par contre, dans l'ordre, vous avez un système qui est annexe. C'est un mammographe qui est embarqué dans un SMI. Je vais vous faire voir une photo tout à l'heure. Et qui vient au plus près de la population et qui passe dans les villages. Pour les femmes qui résident dans les villes, dans l'ordre, donc à Lançon, Argentan, Flair, elles sont invitées à aller chez leur radiologue également. Le radiologue fait un examen clinique, donc une balpation des seins, puis une mammographie. Nous, au niveau de la structure, si on n'enregistre pas de mammographie dans les quatre mois qui ont suivi l'invitation, on a un système de relance. Et si on n'a toujours pas de nouvelles, à deux ans, une invitation repart. Ensuite, au sein de la structure, on fait une seconde lecture. C'est-à-dire qu'on a des radiologues experts qui viennent lire une seconde fois toutes les mammographies normales, ce qui représente à peu près 98% des mammographies. Et ces radiologues second lecteurs vont dépister 7 à 9% de la totalité des cancers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils vont voir énormément de mammographies venir dans la structure. Sur ces mammographies, il y en a 97% qui vont repartir avec le diagnostic du premier lecteur. Donc tout va être concordant. Et le second lecteur va dire effectivement, le premier lecteur n'a pas vu d'anomalies. Et la mammo est normale. Donc là, ça repart par courrier chez la femme avec son résultat. Mais il va arrêter à peu près 3% des mammographies en demandant des examens complémentaires. Il peut demander une échographie, il peut conseiller un profil, un agrandissement. Et une fois que ce bilan est réalisé chez le premier lecteur, dans la plupart du cas, c'est négatif, c'est bénin. Mais ça permet quand même, sur la totalité des cancers dépistés, de rattraper en quelque sorte 7 à 9% des cancers. Et nous, au sein de la structure, on fait le suivi de toutes ces mammographies positives pour faire remonter nos statistiques et voir un peu l'état de santé de la population. Donc voilà le fameux mammobile. Vous voyez, c'est un gros camion avec un cabinet de radiologie à l'intérieur. Il y a une pièce, un petit cabinet médical dédié pour la palpation, l'examen clinique. Et ensuite, vous avez la salle de mammographie avec un mammographe numérique plein champ et une console de lecture. Donc ensuite, ces mammaux, elles sont lues. Il n'y a pas de radiologue dans le camion. Elles sont lues au centre de gestion de l'ORN par un premier lecteur. Puis, le même principe, si le premier lecteur ne voit rien, il y a un second lecteur qui va faire sa lecture. Donc voilà les participations. Donc là, je n'ai pas les mêmes taux de recommandation par rapport à la directrice de l'ARS ce matin. Le ministère de la Santé souhaiterait qu'on arrive à 70% de participation. Au niveau des recommandations européennes, donc de l'INCA, on est à 65% de participation. Toujours est-il qu'on n'y arrive pas dans tous les cas. Vous voyez que France entière, on est à 52% de participation pour la vague 2012-2013. Ça s'est même un peu infléchi sur 2013. On n'arrive pas à convaincre les femmes à faire les mammographies. Basse-Normandie, on est à 57%. Et ensuite, selon les départements, on a des taux plus ou moins importants de participation. Dans la manche, en général, on est à 59%. Et l'ordre, malgré le mammobile, n'atteint pas toujours 60% de participation. Et dans le Calvados, on est quasiment à 57% de participation. On sait qu'il y a à peu près 10% des femmes qui passent à titre individuel. C'est-à-dire qu'elles font une mammographie, mais elles ne souhaitent pas rentrer dans le processus du dépistage organisé. Donc on n'a pas de données sur les résultats de leur mammographie. Le seul moyen d'évaluer, c'est le dépistage organisé. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 67% des femmes qui font une mammographie habituellement, mais il y a toutes les autres qui ne passent pas d'examen, qui ne font pas de prévention secondaire de leur cancer du sein. Donc voilà en ce qui concerne le sein. On peut à ce niveau-là répondre à quelques questions. Et puis on continue sur le côlon. On enchaîne, c'est comme vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions sur le sein ? On continue. Eh bien on continue. On reviendra après sur le dépistage. Donc le dépistage organisé du cancer colorectal, un dépistage plus récent, vous l'avez vu, généralisé en 2008. Alors pourquoi on a décidé au niveau national, on va reprendre le même plan, pourquoi il a été décidé qu'il y aurait un dépistage généralisé proposé à l'ensemble de la population du cancer du côlon ? Parce que c'est un cancer fréquent. Vous voyez que c'est 42 000 nouveaux cas par an. Et qui lui est quand même assez meurtrier. 17 500 décès par an. Et il y a une corrélation très importante entre le stade de découverte du cancer et le décès. Donc troisième rang des cancers de la totalité de la population et deuxième cause de décès par cancer. Et ce qui est vraiment dommage avec ce cancer, c'est qu'on peut, quand il est détecté tôt, et notamment au stade in situ, au stade 1, on les guérit quasiment dans 100% des cas, mais effectivement plus on avance dans la maladie, plus le pronostic est engagé. Et en plus, grâce à ce dépistage, quand on arrive vraiment très tôt, quand on dépiste des saignements très tôt dans la maladie, on va aller chercher les polypes qui précèdent les cancers. Et donc quand on enlève ces polypes, bien sûr on évite l'apparition du cancer. Donc on a un test qui n'est pas invasif, qui est encore même moins désagréable, si on peut dire que la mammographie est désagréable, mais encore plus facile à faire, qui se fait chez soi, qui ne nécessite pas de régime alimentaire et qui ne connaît pas d'influence médicamenteuse. Donc vous allez voir que l'adhésion, par contre, de la population est loin d'être optimale. Donc là on invite les hommes et les femmes, même tranche d'âge, on commence à 50 ans, on arrête au 75e anniversaire. C'est une invitation également tous les deux ans. Et le test, il faut aller le retirer auprès de son médecin traitant. Après, donc nous on invite, de toute façon, tout le monde. Si on n'a pas de refus exprimé par le patient, mais si on n'a pas enregistré non plus un résultat du test, on va proposer une relance, on va rappeler par courrier qu'il est important d'aller chez le médecin traitant chercher un test de dépistage. Et enfin, au bout de 8 à 12 mois, si on n'a toujours pas de nouvelles, on va mettre à disposition le test. On ne l'envoie pas directement par la poste, mais on va proposer de l'envoyer avec un coupon réponse et une enveloppe T. Ça c'est pour essayer de pallier aux personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui de toute façon n'iraient pas chercher le test. L'idéal est quand même d'aller chez le médecin traitant parce que, autant dans le dépistage du cancer du sein, toutes les femmes peuvent faire une mammographie, il n'y a pas de motif réel d'exclusion, autant dans le dépistage du cancer du côlon, le test est réservé aux personnes qui n'ont aucun facteur de risque. Je pense que c'est la liapo suivante. C'est-à-dire que c'est le médecin traitant qui va, en fonction de l'histoire de son patient, son histoire personnelle et son histoire familiale, c'est lui qui va déterminer s'il faut faire ce test de dépistage ou s'il faut aller plus loin, aller chez le gastro-entérologue, faire une coloscopie. Et en particulier, si le patient décrit des signes cliniques d'apparition récente, un amégrissement, des douleurs abdominales, d'apparition récente, des troubles du transit inexpliqués, là on ne fait pas un test de dépistage, et alors encore moins s'il y a du sang visible dans les selles, il faut aller à la coloscopie. S'il y a des antécédents personnels de cancer colorectal ou de polype, on ne relève pas non plus du test de dépistage qui est beaucoup moins fiable que la coloscopie. On va faire une coloscopie, ça fait partie de la surveillance des personnes qui ont un antécédent personnel. Il y a les antécédents familiaux, avec des critères bien précis. S'il y a un antécédent du premier degré dans la famille, et notamment en fonction de l'âge d'apparition, on va également faire une coloscopie, et on ne va pas faire le test de dépistage. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même façon de gérer ce dépistage par rapport au dépistage du cancer du sein. Il y a les antécédents personnels de maladies inflammatoires qui font partie des facteurs de risque du cancer colorectal. Donc là on ne propose pas un test de dépistage, on incite le patient à aller chez le gastro-entérologue également pour une coloscopie. Et enfin la coloscopie normale de moins de 5 ans, c'est une exclusion temporaire de la campagne de dépistage, puisqu'elle est de sensibilité supérieure au test de dépistage. On considère que quelqu'un qui a fait une coloscopie complète, normale de moins de 5 ans, a une protection, entre guillemets, de 5 ans. Et on va lui proposer le test de dépistage au terme des 5 ans. C'est pour ça que nous, dans notre base de données, on enregistre la date de colo quand on nous la donne. Quand le patient nous répond, je ne ferai pas le test parce que j'ai une coloscopie qui date de moins de 5 ans, on enregistre la date et on va reprogrammer une invitation à 5 ans de sa coloscopie. Jusqu'à présent, France entière, on utilise le test émoculte 2, le test que vous voyez sur la droite, sur la diapositive. C'est un recueil de sel à faire au domicile. C'est un recueil à faire sur 3 sels consécutifs. Ça, ça a bloqué pas mal de patients pour faire ce test de dépistage. Il faut prélever une lentille, à peu près l'équivalent d'une lentille, d'un grain de riz de sel à moyen d'un des petits bâtonnets, l'étaler sur un petit papier buva, recommencer avec un autre endroit de la selle, et ce, 3 fois de suite. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal à faire ce test, la manipulation des selles, et notamment 3 fois de suite, tout ça dans une semaine, ça compliquait quand même les choses. Et il était d'une sensibilité, j'en parle déjà au passé, parce qu'il va être remplacé très prochainement, premier semestre, mais normalement même trimestre 2015, on devrait avoir un nouveau test. Donc l'hémoculte a vécu, il nous a rendu bien des services, mais il a une sensibilité seulement de 50%, c'est-à-dire qu'il ne va révéler que 50% des saignements. Donc en gros, pour une personne qu'on va dépister positive, on en a laissé passer une. Donc beaucoup de faux négatifs, et bien sûr des cancers d'intervalle qui vont avec, donc un test peu satisfaisant, même si avant on n'avait que celui-ci, et qu'il nous a rendu de fiers services. Dans le Calvados, à titre expérimental, grâce à l'équipe du professeur Guillaunois, qui va faire la clôture de cette journée, on disposait de novembre 2008 à mars 2013, d'un test immunologique, donc beaucoup plus sensible, on atteignait 70% de sensibilité, donc il percevait 7 saignements sur 10. On avait ce Maxstream, qui était plus facile d'utilisation également, on piquait dans la selle, à deux endroits différents, et sur deux selles. Vous voyez qu'il y avait deux piques. En plus, c'était une lecture par un automate, c'était une lecture quantitative, de quantité de sang d'hémoglobine dans les selles, donc c'était beaucoup plus fiable en résultat, beaucoup plus sensible, plus facile à utiliser, on a vu une adhésion un petit peu plus forte de la part des patients. Et depuis 2013, on a l'océ-senseur dans le Calvados, donc le fameux test que vous voyez à gauche sur la diapositive, un seul prélèvement, on pique dans la selle, en plusieurs endroits, on referme le tube, et tout ça partait à l'IRSA pour une analyse, de la même façon, un automate, lecture quantitative. Tous ces tests vont disparaître, il y a eu un appel, un appel d'offres au niveau européen par les caisses d'assurance maladie, et là, on sait qu'un test va être choisi dans les jours, apparemment, il y a un test qui aurait été choisi, mais on ne sait pas encore lequel, puisqu'il y a un recours de ceux qui n'ont pas été retenus, mais enfin, toujours est-il que, premier trimestre 2015, on va nous dévoiler le nom du test choisi, mais on sera sur le mode un prélèvement, un peu sur le type au c-senseur, la diapo de gauche, on devrait être dans ce cadre-là, un seul prélèvement à faire chez soi, et on pique dans la selle, donc beaucoup moins de manipulations, on atteindrait des taux de 70 à 75% de sensibilité, donc on se rapproche de la sensibilité de la coloscopie, ça ne remplacera jamais la coloscopie, mais on atteint quand même des taux tout à fait acceptables pour un test de dépistage. L'IRSA, qui était jusqu'à présent le laboratoire de la Basse-Farmandie et de bien d'autres départements, a priori, n'aurait pas le marché, donc on va sûrement aussi changer de centre de lecture, mais comme il y a des recours, on va attendre que les choses se passent. Alors, ce dépistage, il est effectivement essentiel, je vous le disais tout à l'heure, ce que nous, nous recherchons, ce sont des cancers qui débutent, et quand on peut arriver au stade de polype, enfin, d'adénome avancé, c'est encore mieux, vous voyez qu'il y a une filiation entre le polype et le cancer, et qu'entre l'apparition du petit polype et le cancer, il va s'écouler 10 ans. Donc, ce qui est important dans ce dépistage, ce n'est pas de faire le test une fois et après de laisser tomber, c'est vraiment de répéter tous les deux ans et de faire une coloscopie si le test devient positif. Vous voyez que l'adénome, sa tendance va être de grossir sur 1000 petits polypes, on va considérer qu'il y en a 100 qui vont atteindre une taille supérieure à 1 cm, et sur ces 100 polypes supérieurs à 1 cm, 25 vont dégénérer en cancer, et tout ça, ça va mettre 10 ans. Et plus le polype va grossir et plus les cellules vont dégénérer, plus ça va saignoter, donc plus la chance de récolter, d'avoir un test positif va être importante également. Donc, on répète bien ce dépistage tous les deux ans, ça va rattraper le manque de sensibilité des tests, et quand on atteint, et on en a régulièrement, quand on a un saignement dans les selles que le gastro fait une coloscopie et qu'il enlève un polype qui est tout à fait bénin, mais qui fait déjà 2 cm, 2,5 cm, ou qui commence à avoir une composante vileuse, mais qui n'a pas dégénéré, on sait qu'on a évité l'apparition d'un cancer dans les années à venir pour ce patient, enfin, un potentiel cancer. Donc, un dépistage encore plus important que, enfin, je ne peux pas dire ça, ce n'est pas tout à fait juste. Le dépistage du cancer du sein est essentiel, il faut arriver tôt, mais ce qu'on recherche c'est du cancer. Là, dans le dépistage du cancer du côlon, on arrive même sur des lésions qui vont préexister au cancer. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que vous voyez qu'on a un taux d'adhésion qui n'est pas du tout élevé dans notre pays. On espère qu'avec les nouveaux tests, avec une manipulation beaucoup moins importante au niveau des selles et avec juste un prélèvement, qu'on aura une adhésion un petit peu plus forte. Donc, vous voyez, sur la vague 2012-2013, France entière, on est à 31% de participation, sachant qu'on a cinq points de différence entre les hommes et les femmes. Évidemment, dans le sens défavorable pour les hommes, ils participent beaucoup moins que les femmes. Oui, les hommes participent beaucoup moins que les femmes et c'est dommage parce qu'ils ont un facteur de risque supplémentaire. Quand on a des tests positifs, ce sont plus les hommes qui ont des tests positifs et les polypes avancées ou les cancers sont un peu plus fréquents chez les hommes. Donc, c'est dommage qu'ils se privent de ce test. Enfin, on est à 31% de participation France entière, Basse-Normandie, 35%. Alors, sur la vague 2012-2013 dans le Calvados, on n'était pas performant. En tout, on est à 33% de participation. Mais 2012 a été vraiment une année très très faible parce qu'on était dans la phase de transition de nos fameux tests. Par contre, si on avait regardé que 2013, avec un seul prélèvement, on était monté à 39%. Donc, on a bon espoir quand même d'atteindre quasiment 50% de participation sur les vagues suivantes. et vous voyez que les deux autres départements, on est à 36% en gros et 37% pour l'ordre. Les exclusions, c'est un recueil actif que nous faisons. C'est tous ces fameux patients qui ne doivent plus être invités par nos campagnes parce qu'ils doivent être suivis par coloscopie. Donc là, on fait un travail auprès des médecins généralistes pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur le fait d'exclure ou non les patients. Voilà. Donc, pour la présentation du dépistage sans déterminer, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc nous, l'espoir vraiment que nous avons, c'est que toute cette augmentation de la sensibilité de nos tests et le maniement beaucoup plus facile va permettre que les médecins soient un petit peu plus vendeurs entre guillemets de ces tests de dépistage parce que jusqu'à présent, beaucoup de médecins n'adhéraient pas parce que 50% de sensibilité pour un test, ça n'était pas satisfaisant. Maintenant qu'on atteint les 70-75%, on pense que les généralistes vont distribuer beaucoup plus le test immunologique et que les patients n'ayant qu'un seul recueil de sel à faire vont adhérer un peu mieux et on devrait pouvoir dépister un petit peu mieux au niveau du colon. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je me demandais si les taux de participation sont calculés avec ou sans les exclusions ? Ah non, on a pris le compte des exclusions. Vous voyez, on a pris le compte des exclusions. Dans le sein, pour calculer la participation, on prend la totalité des mammographies et on divise par la population alors que dans le colon, on prend les tests réalisés et on divise par la population moins les exclusions. Sachant que la population est vieillissante, je voulais savoir sur quels critères vous vous êtes appuyés pour arrêter à 74 ans ? Parce que je trouve que c'est jeune. Oui, c'est jeune, 74 ans. Oui, c'est jeune. Alors, ça peut évoluer. C'est vrai que là, pour l'instant, le ministère de la Santé, c'est 50, 74 ans inclus. Quand les campagnes ont démarré, notamment dans le Calvado 196, c'était 50 ans, 69 ans. Vous voyez qu'on a déjà augmenté de 5 ans. Il était possible d'aller jusqu'à 74 ans pour les personnes qui étaient rentrées avant 69 ans, mais en théorie, ça s'arrêtait à 69 ans. Avec le vieillissement de la population, on peut effectivement s'attendre à ce que la tranche d'âge continue d'évoluer. Pour l'instant, c'est une probabilité. C'est effectivement, quand on regarde l'âge où on est le plus en risque de développer un cancer du sein, ça démarre vers 45 ans. Il faut être honnête, ça démarre un peu avant 50 ans. Ensuite, ça grimpe. À partir de 50 ans, ça monte en flèche. Il y a un palier vers 62 ans et ensuite, ça redescend. Le risque, après 74 ans, est moindre, mais il est présent. Ce qui fait que nous, dans nos courriers, ce n'est pas une directive nationale, c'est quelque chose que nous avons mis en place, je ne sais pas dans l'ordre, mais en tout cas, dans le Calvados et dans la Manche, quand on fait la dernière mammographie, quand on sait que la femme ne sera plus réinvitée, on lui met un petit mot à part. On lui dit qu'elle peut continuer à faire des mammographies. Nous, on ne pourra plus l'inviter, c'est fini, mais elle peut continuer à faire des mammographies avec son médecin traitant. Effectivement, elle n'aura plus la double lecture, mais cette seconde lecture, elle est surtout importante sur des seins de lecture difficiles. Plus la femme est âgée, plus le sein est graisseux, plus il est facile l'interprétation, c'est un peu moins grave. Les cancers de seconde lecture, souvent, ce n'est pas chez la femme âgée, c'est plutôt la femme qui a des seins denses, avec beaucoup de glandes, avec des superpositions, et c'est là que les radiologues peuvent se faire piéger. Mais effectivement, ça peut évoluer. Et nous, on incite à continuer parce qu'une femme qui, par ailleurs, est en bonne santé, qui a encore 10 ou 15 ans de belles années devant elle, il n'y a aucune raison qu'elle arrête de se faire dépister. C'est un peu moins vrai dans le colon parce qu'effectivement, alors peut-être que les choses évolueront aussi, mais dans le colon, il n'y a pas cette courbe avec une baisse. Plus on vieillit, plus on est en risque. D'ailleurs, ce matin, il y avait une diapositive. Je ne sais plus qui la présentait. Si, c'était le médecin en co-gériatre qui représentait bien qu'après 75 ans, il y avait plus de cancer du colon que de cancer du sein chez la femme. Parce que plus on avance en âge, plus le risque est important au niveau du cancer colorectal. Mais vous avez vu qu'il y a une latence de 10 ans quasiment entre le polype et le cancer. et après, il faut pouvoir faire les coloscopies. La condition sine qua non pour proposer le dépistage, c'est qu'en cas de test positif, on puisse faire une coloscopie. Et quand il y a des pathologies associées, quand on ne va pas pouvoir faire la coloscopie, quand on ne va pas pouvoir faire d'anesthésie, quand il y a un risque à la coloscopie, finalement, dépister juste pour annoncer à un patient, vous avez un test positif, mais on ne peut pas aller voir ce qui se passe. Là, c'est plutôt délétère pour la personne. Donc là, c'est le médecin après qui juge s'il continue en individuel ou pas. Alors, avant 50 ans, souvent, c'est une question qui nous est posée aussi. Alors, pas pour le colon, parce que les polypes arrivent plutôt à l'âge de 50 ans. Mais pour le sort, souvent, il y a une revendication à démarrer plus tôt. Alors, là, moi, j'avais demandé à ce qu'on participe à une étude pour démarrer à 45 ans. Parce que finalement, le climat hormonal et le risque est quasiment le même entre 45 et 50 ans et à partir de 50 ans. Mais on est plutôt revenu en arrière. D'abord, toutes ces études qui étaient au départ incitées dans les structures de gestion ont été refusées. Il y a eu un coup d'arrêt des caisses d'assurance maladie. Ces études n'ont pas pu se faire pour voir le bénéfice. Mais là, même la Haute Autorité de Santé a redonné des consignes très précises. Les femmes de moins de 50 ans qui n'ont pas de facteur de risque ne doivent pas faire de mammographie. Bon, ce n'est pas encore ce qui se passe dans la... Et moi-même, quand j'étais médecin généraliste, je prescrivais des mammographies avant 50 ans. Donc, je ne sais pas quelle serait ma position maintenant. Je pense que j'aurais tendance quand même à conseiller à faire des mammographies dès 45 ans. mais la Haute Autorité de Santé a donné des consignes assez strictes. Donc, c'est 50 ans. Sauf facteur de risque familier à la grande zone. par rapport à la politique que vous connaissez sur certains pays, en fait, pensent qu'on dépistera trop tôt. Est-ce qu'on aura un consensus ou est-ce qu'on pense à l'Allemagne qui est un changement plutôt contre ce qu'on fait ? Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers qui circulent pour ou contre le dépistage. Et certainement que cette stagnation de la participation, voire même une légère baisse au niveau national, c'est que le message est troublé par ces consignes. Pour l'instant, il n'y a pas de changement dans la position ni du ministère ni au niveau de l'Institut national du cancer. Pour l'instant, on maintient de cette façon-là. On mise beaucoup sur les thérapies et toute la recherche au niveau du génome pour pouvoir après trancher finalement sur la meilleure façon de dépister. Pour l'instant, on en reste là. Mais ça peut évoluer effectivement.